Quel site essier face à Joël Champagne et c'est parti pour cette rencontre, ce match importantissime dans ses finales de Sine-Erglass Ligue Magnus entre les Dragons de Rouen et les Brûleurs de l'eau de Grenoble. On la trouve avec Eloriné à la ligne bleue. Oh là 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 ! Oh le palais finalement qui vient franchir la ligne ! C'est la première fois dans cette série que Rouen mène au score. Ils ont poussé depuis le début de ce match et les fois la récompensé un 0 ! On appelle ça un but offert normalement, c'est une cage vide. Alors on va revoir grâce aux caméras de Nicolas Rueau. Ah oui, il s'est passé une première fois et une deuxième. Il a été battu deux fois là-dessus, mais ça va compter pour un but. Pour les Dragons de Rouen. Ah oui, il tape le poteau au premier. C'était poteau, c'était pas but. Bon ben voilà, Rouen a ce qu'il voulait. Et c'est la première fois qu'ils sont venus avec le lancer de Adèle Coudry. Et l'arrêt importantissime de Pitarich. Quelques secondes après l'ouverture du score des Dragons de Rouen. La réaction des Brûleurs de loup. Oui, oui, oui. On dit le farbre que c'était bien fait. Le but sensationnel. L'égalisation, ça n'aura duré que quelques secondes. Cet avantage pour les Dragons de Rouen. L'électrisant Dylan Fabre. On va revoir justement Dylan Fabre dans ses oeuvres de joueur électrisant. Une fois, deux fois. Et le lancer qui vient tromper Mathia Pitarich. C'est superbe. C'est beau. Direction. Ça passe au bouclier. Ça peut arriver. Ça peut arriver. On a vu Olivier Damalca cette saison marquer un but. Et Brent Tobin qui est en pleine forme dans ses finales de Scenere Classique. Magnus, le lancer qui vient nettoyer la toile d'araignée de Mathia Pitarich. Et les Brûleurs de loups qui prennent l'avantage pour la première fois du match de Buzyn. Brent Tobin. C'est un purguteur. Déposé dans la lucarne de Pitarich. Pas beaucoup de préparation. Donc dur à lire. Pour le gardien en tout cas. Un tir à la Anthony Rex. En tout cas, il est anecdotique cet engagement en zone offensive. C'est la fin du premier tiers-temps. Et décidément, c'est chaud bouillant à l'île-la-Croix. Les Grenoblois qui rentrent au vestiaire avec un petit but d'avance. Mais on sent, Anthony, qu'il va s'en passer encore des choses dans cette partie. Champagne et Sacha Treille. C'est parti donc pour le deuxième tiers-temps. Ils sont bien installés, les Dragons de Rouen. Le tiers-temps. De quel site essier ? Ils avaient besoin de prendre confiance en supériorité numérique. C'est le cas de partout entre Rouen et Grenoble. Il n'a pas hésité une seule seconde là-dessus. Quel site essier ? C'est parti vite. C'est parti fort. Et c'est encore un but inscrit en supériorité numérique. dans cette partie. Et puis, il y a du monde devant la cage. C'est bien joué le numéro de Maxime Lamarche qui lance directement. Oh, c'est un véritable vol. C'est l'arrêt de ses finales pour le moment. Matija Pintaric. Page vite pour Brent Aubin. Et ce n'est pas n'importe qui en face. Vraiment sensationnel, cet arrêt de Matija Pintaric. Très bien fait sur le côté gauche de la part de Maxime Lamarche. On repart à l'assaut tout de suite. 4 contre 2. La passe derrière avec Dinan. Fabre, cette fois-ci, il est parvenu à tromper Matija Pintaric. Mais quel match entre les Dragons de Rouen et les Brûleurs de loups de Grenoble. Et c'est un doublé pour l'électrisant Dinan Fabre. Superbe tir. Et Aubin, passeur décisif. Et là, Dinan Fabre, il n'en demandait pas tant dans cette position-là. Il est en pleine confiance, le joueur de l'équipe de France. Il joue, quoi qu'il arrive. Il ne semble pas perturber les hommes de Gérardiao. Et attention. Et le but. Le break de fait. Quelques buts inscrits en quelques secondes. Par les Brûleurs de loups de Grenoble. Coup sur coup, vient de mettre un coup de massue sur les Dragons de Rouen. Ça peut être encore un tournant. Dans ce match, décidément, il y en a beaucoup. Ah oui, but du patin. Ça semble être un kick in motion. Je pense qu'il y a le kick, oui. S'il y a un coup de pied comme un joueur de football, ça, ça devrait être refusé. Alors, c'est difficile quand même d'apercevoir le palais dans cette mêlée de patins et de crosses. Après, est-ce qu'il a été déstabilisé qui a fait que... Le but qui est refusé logiquement aux Brûleurs de loups de Grenoble. C'est un coup de pied en mouvement pour Joël Champagne et pour les Brûleurs de loups. Ils n'ont pas l'air de beaucoup contester. Un engagement énorme là, remporté par les Dragons de Rouen avec Elorinoé. Qui se retourne, la passe pour Chakiavili. Le tir instantané ! Le rebond qui est saisi par Malay. Superbe séquence en zone offensive. Concrétisée par Malay, ça fait trois partout dans ce match qui devient complètement fou. Ce n'est pas ce qui peut être sifflé. C'est peut-être au préalable le contact. Là, c'est la cage qui aurait bougé là maintenant. Oui. Et le but qui est refusé. Le but n'est pas malade. La cage n'était pas entrée dans la glace. C'est la règle qui est appliquée par les arbitres. Force est bloquée finalement. Malay revient jusqu'à Beauchemin. Le lancer. La réflèche. Le tir. Et cette fois-ci, c'est le but. Les dragons de Rouen qui parviennent à égaliser à trois partout. La cage qui a bougé. Mais ça devrait être validé cette fois-ci. On avait parlé de l'importance de la supériorité numérique. Et pour l'instant, ils en profitent. Les dragons de Rouen dans cette partie. Alors certes, la cage a bougé. Mais là, c'était vraiment sur le lancer. Donc ça aussi, c'est une nouvelle règle. Le but qui est validé. Et on va finalement en rester là. Quelle partie. Quel match entre Rouen et Grenoble. Pour l'instant, c'est totalement indécis. Trois partout. Tandis qu'il reste 20 minutes de hockey encore à jouer dans le temps réglementaire. Mais quel match. On sent que c'est un match pivot, Anthony. Trustrant de se faire voler un tel tir. En tout cas, c'est parti pour le troisième tiers-temps qui s'annonce chaud bouillant. Bien retourné avec le tir de Dodero qui est manqué. Mais derrière, attention, ça fait un contrôle avec un tir enchaîné. Qui a été bloqué par les brûleurs de loup. Qui vont pouvoir accélérer par intermédiaire de Dylan Fabre. Sur le côté droit. Dylan Fabre. Oh, que c'est bien fait. Il a tenté entre les jambes. C'est un triplé. Il est monumental. Dylan Fabre qui permet à sa formation de reprendre les devants. Triplé pour l'international français. 4 buts à 3 pour les brûleurs de loup. Et là, il est dans ses oeuvres. Dylan Fabre, l'accélération. Et quelle capacité aussi. Repiqué dans l'axe pour mettre le palais entre les jambes. Ça, c'est un but, ouais. Waouh. Avec le rendu seul. C'est ça, c'est un but waouh. C'est très clairement le bon. Ça, c'est vraiment le talent. Oh, attention, ce palais qui est récupéré. Erreur. Et ils en profitent parfaitement. Les Dragons de Rouen. Toute la joie de Guilhem Le Bordant. Ce match n'est pas terminé. 4 partout. A 12 minutes de la fin du 3ème tiers. Palais qui est mis en fond de territoire. Ah oui. Il s'est un petit peu embellé par saut. Oui, je pense que c'est un peu de sa porte aussi. Avec sa crosse. Le patin derrière. Sur une ligne si importante. Oh, l'énorme charge. Le tampon immense de Damien Fleury. Et derrière, ça sent le chaos. Et le tir qui passe juste à côté. Le bras de l'arbitre qui est levé. Pour Guimont, le décalage. Tessier. La remise pour Boivin. Ça passe juste à côté. Oh, de la lucarne de Stépanek. Il passe Boivin. Il va encore avoir une chance. Quel arrêt. Oh, Stépanek, énormissime. Il se réponde avec Matija Puitaric. Tessier. Oui, du revers jusqu'à Loïc Lampérier. Le tir au buzzer, ça a été bloqué par Maxime Lamarche. Ces deux formations qui ne sont pas parvenues à se départager dans le temps réglementaire. On aura donc droit à des prolongations entre Rouen et Grenoble. Pour un match aussi important. Il faut doser un petit peu. Quel site essier. Le jeu qui peut continuer. Et finalement, c'est Cheikh Yashvili qui vient faire exploser l'île de la Croix. Le but victorieux en prolongation pour les Dragons de Rouen. Et cette finale qui est totalement relancée. Deux matchs à un pour les Brûleurs de loup.